Dans cette vidéo, je partage avec vous 17 astuces sur Canva que j'aurais adoré connaître quand j'avais commencé à utiliser cet outil. C'est des petites techniques, des petits hacks qui m'ont permis d'aller plus vite, d'être plus productif avec cet outil, mais surtout de devenir un meilleur designer. Aujourd'hui, j'utilise Canva de plein de manières différentes, que ce soit pour créer des posts sur les réseaux sociaux, pour créer des slides, des documents PDF ou alors des miniatures pour mes vidéos YouTube. D'ailleurs, tout en vous présentant ces astuces, je vais créer une miniature de A à Z, les miniatures pour mes vidéos YouTube, et c'est la miniature sur laquelle vous avez cliqué pour fois atterrir sur cette vidéo. Oui, je sais, c'est un petit peu méta, mais vous allez voir, je vais vous partager tout mon processus de création. Allez, c'est parti pour la première astuce. Alors, me voici ici sur l'interface de Canva sur laquelle je vais venir placer ma photo, que j'utilise souvent dans les miniatures. Mais sur cette photo, si j'ai besoin d'ajouter une ombre portée ou tout simplement quelque chose comme ça, ou j'ai besoin d'ajouter un contour en plus, j'ai la possibilité d'utiliser ces ombres qui sont déjà disponibles, mais il n'y en a aucune vraiment qui je trouve est vraiment bien faite. Et du coup, moi, j'ai une petite technique pour créer des ombres portées. Je viens copier puis coller la même photo, je fais modifier l'image, je baisse la luminosité au max, j'augmente le contraste, et je vais venir créer un flou avec cette image. Et ça, je vais la placer derrière, mettre à l'arrière-plan, et vous allez voir que ça me donne une ombre portée, qui est beaucoup plus belle selon moi que ce que j'aurais eu si j'avais utilisé l'espèce d'ombre portée déjà faite de Canva. Vous allez pouvoir utiliser la même technique pour créer ce qu'on a vu tout à l'heure sur la miniature que je vous ai montré, c'est-à-dire que je copie-colle la même image, donc CTRL-C, CTRL-V, ou alors vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier ALT et vous déplacer. Ça, c'est une petite technique qui arrivera juste après. Ne vous inquiétez pas, on va parler des raccourcis clavier. Et bien là aussi, vous dupliquez la même photo, vous allez dans Modifications, et cette fois-ci, par exemple, je fais la même chose, mais sauf que je vais venir l'agrandir et l'envoyer à l'arrière également, et ça va me donner quelque chose comme ça. Et vous pouvez faire pareil si vous le mettez bien en blanc. Ça vous donne un contour qui est souvent utilisé sur YouTube, mais moi personnellement, j'utilise plus souvent les ombres sur mes médiatures que les contours. Il nous arrive souvent de vouloir flouter une zone d'une image, donc par exemple, si vous avez un email et que vous voulez éviter de montrer la personne qui a envoyé cet email, et bien, comment est-ce qu'on fait ça sur Canva ? Pour pouvoir le faire, imaginons là, j'ai une image où j'ai envie de flouter le nom de cette personne. Et bien, je vais cliquer sur cette image, modifier l'image, et je vais aller chercher tout simplement l'extension qui me permet de créer ce flou. Je viens ici utiliser l'outil flou, et là, je vais venir sélectionner qu'est-ce que je veux flouter. Donc par exemple, je veux augmenter ici l'intensité, et admettons, j'ai envie de flouter toute cette partie-là, donc il y a du blanc qui, théoriquement, va venir recouvrir ça. Je vais réduire la taille du pinceau, et là, plus je vais passer, et plus, vous allez voir, je ne vais pas voir la personne qui a fait ça. Donc ça, c'est quand on veut flouter, mais imaginons, on veut pixeliser ça, et bien, pareil, on a un truc qui s'appelle Pixelate, qui est là, ici, mais vous pouvez aussi le rechercher comme ça, Pixelate. Et là, si je pixelise, et bien, je vais pixeliser toute la photo. Et donc là, je vais venir copier, coller la même image, hop, je vais venir sélectionner ce que j'ai envie de pixeliser, et je vais modifier l'image, je pixelise, hop, et voilà. Je viens de pixeliser une petite partie, vous pouvez choisir le nombre de pixels horizontaux et verticaux. Et voilà, vous avez pixelisé uniquement la partie qui ne vous intéressait pas dans une image. Nous, comment est-ce qu'on va l'utiliser ? J'aimerais bien ici avoir un design de Canva, et pixeliser une partie pour créer un petit peu ce côté mystérieux. Donc là, je trouve un design de Canva, par exemple. Je vais faire copier l'image, je colle l'image ici. Alors, c'est cool. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais rester, voilà, ici. Et ça, je vais mettre ça derrière moi. Donc, mettre à l'arrière-plan, hop, voilà, par exemple. Donc, on va même faire ça comme ça. Voilà, et j'ai peut-être envie de pixeliser ça. Donc, moi, je vais dupliquer cette image. Donc, avec la touche Alt, appuyer, et je glisse des pauses. Donc, ça me duplique l'image. Je vais venir juste bien sélectionner la partie que j'ai envie de pixeliser. Vous allez voir, ça crée un effet assez cool que moi, j'utilise souvent dans mes vidéos. C'est celui-là. Donc là, je viens, je fais modiger l'image, je pixelise. Voilà. Et là, ça pixelise tout ce qu'il faut. Et donc, je peux créer. Voilà. Je mets ça ici. Et là, pour pouvoir le montrer plus, par exemple, j'ai envie de le montrer plus. Ce que je veux vouloir faire, c'est créer une surbrillance autour. Je vais augmenter un max de flou sur cette prise de surveillance, ainsi que la taille. Comme ça, ça crée un vrai effet d'emphase. Et en plus, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un carré autour. Je prends ce carré, par exemple. Ce square, je le prends de couleur blanche. Je fais ça. Et là, je l'envoie derrière. Et là aussi, vous voyez, pour l'envoyer à l'arrière-planche, je peux faire pomme-crochet. Et donc, pomme-crochet, ça marche assez bien. Et voilà, je l'ai envoyé en arrière-plan. Et du coup, ça me fait quelque chose comme ça, où je montre un petit peu en plus gros. Et vous voyez là, ce qui se passe, c'est que ça me permet de montrer quelque chose de l'interface de manière avancée. Bref, vous allez voir, je vais ajouter une flèche par-dessus. Ça va faire assez cool. Il y a un truc qui se passe, c'est que vu qu'il y a de l'ombre derrière ça, le blanc n'est plus vraiment blanc. Donc, il y a une petite technique pour ça. Donc, je vais utiliser l'ombre de cette image pour la placer derrière. Et je vais copier-coller et mettre et enlever l'ombre sur cette image. Et voilà, ça me permet de donner un petit côté relief que je vais utiliser avec une flèche. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Un des trucs qui est beaucoup utilisé sur les miniatures YouTube, c'est du texte, tout simplement. Donc, on va ajouter ici un texte. Donc, je vais écrire par exemple 17 astuces. Et je vais mettre ça ici. Et donc, je vais mettre ça en blanc. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et hop, je vais mettre une police comme ça là-dessus. Comment est-ce que je fais pour ajouter des effets là-dessus ? J'ai clic sur effet par exemple. Je vais pouvoir ajouter plein de types d'effets qui vont de manière totalement indifférente par rapport à la taille, etc. Et bien, créer de l'ombre, ajouter. On peut ajouter plein de types d'effets qui sont maintenant déjà existants sur Canva. Donc, voici comment on ajoute des ombres sur du texte. Beaucoup plus facile que d'ajouter des ombres sur des images, selon moi. On a souvent du mal à déplacer des éléments sur Canva. Vous voyez là, suivant la sensibilité de notre souris, etc., ça peut être assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette petite astuce qui permet de déplacer, eh bien, en utilisant les touches directionnelles. Et cela, uniquement que de 1 pixel à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est très très précis. Et si vous appuyez en même temps sur la touche Shift, donc du coup, ça fait Shift en haut, Shift en bas. Et ça déplace de plusieurs, je crois que c'est plusieurs dizaines de pixels à chaque fois. Donc, c'est très utile, notamment si on veut être très très précis. Notamment là, si je veux être très précis sur le fait que je veux déplacer à gauche, à droite, en bas, eh bien, je vais pouvoir utiliser ça. À qui est-ce que ce n'est pas arrivé, eh bien, de vouloir sélectionner un calque ? Donc là, par exemple, j'ai plusieurs calques. J'ai un premier calque, un deuxième calque et un troisième calque. Ou alors là, j'ai un calque d'ombre et un calque qui est celui-là. Comment est-ce que je fais pour sélectionner très simplement plutôt que d'aller trifouiller avec notre souris, etc., comme ceci ? Eh bien, vous avez cette petite technique qui s'appelle Command-Click, qui vous permet, quand vous faites Command-Click ou Control-Click sur Windows, eh bien, de sélectionner le calque d'après. Je vais vous donner un exemple. Si je suis ici sur cette page et que j'ai, on va dire que j'ai plusieurs éléments les uns à côté des autres, hop ! Eh bien, si je veux les sélectionner plus rapidement, eh bien, au lieu d'aller essayer de trifouiller sur quoi, je peux faire Command-Click et là, vous voyez, il me sélectionne celui-là, puis il me sélectionne celui-là, puis il me sélectionne tout le cadre. Et donc, ça peut être beaucoup plus simple d'opérer comme ça pour pouvoir, eh bien, sélectionner vos calques. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter un dégradé sur Canva ? C'est une grande question que je m'étais posée quand je venais du monde de Photoshop à l'époque. Je me disais, non, mais Canva est un outil complètement pourri, on ne peut pas tout contrôler. C'était d'ailleurs un de mes freins avant d'arriver sur Canva. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que certes, il y avait peut-être un peu moins de fonctionnalités sur Canva, mais ça nous obligeait à rester très simple dans le design, de pouvoir faire des choses pas trop compliquées justement. Alors que sur Photoshop ou sur d'autres outils où on a vraiment contrôle sur tout, eh bien, on veut tout contrôler. Et donc là, ça nous permet d'aller à l'essentiel. Bref, je m'égare un petit peu. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'était les dégradés. Et donc, les dégradés, comment ça se passe ? Eh bien, il y a un truc ici qui s'appelle Gradient. Vous avez, hop, la possibilité d'avoir plein de types de dégradés qui existent. Moi, souvent, je vais dans Graphic et quand vous allez dans Gradient, par exemple, ici, sur les différentes couleurs, je peux, par exemple, mettre des couleurs différentes et avoir un dégradé différent dans le fond de cette image. Bon, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est peut-être utiliser les couleurs de Canva. Donc, par exemple, je vais vouloir quelque chose comme ce dégradé. Donc là, je vais venir copier, coller l'image ici pour essayer de voir, eh bien, quelles sont les couleurs. Et là, comment je fais, en fait, si j'ai envie de savoir quelles sont les couleurs exactes qui sont utilisées ici ? Eh bien, il y a une petite fonctionnalité cachée et on va la voir tout de suite. Quand vous arrivez ici, en fait, toutes les photos qu'il y a sur votre espace Canva vont être analysées et on va en découvrir les couleurs. En fait, quand on va venir ici et si on fait couleur de la photo, afficher tout, vous allez voir qu'en fait, il a automatiquement détecté les couleurs qui sont présentes sur Canva. Donc, typiquement, la couleur, voilà, DS05BFD1, c'est la couleur qui se retrouve ici. Donc, si je clique ici, eh bien, je vais avoir cette couleur. Donc, sur la couleur du milieu, par exemple, ça va être le bleu comme ça. Et sous la couleur de fin, c'est le violet comme ça. Et donc, ça me permet, si je retourne cette image, hop, d'avoir quelque chose qui ressemble au final pas mal à Canva. Donc, je pense que c'est plutôt cool. Donc, en fait, eux, c'est plutôt un truc comme ça qu'ils ont. Donc, il y a du vert, il y a du... je crois qu'au lieu du bleu, il y a quand même autre chose. Hop, je vais voir ici s'il n'y a pas ce bleu-là. Le violet, c'est sûr qu'il est à la fin. Le violet est là. Donc, le violet est dispo ici. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut reproduire un dégradé sur Canva. Donc, je peux aller moi-même, si je veux, essayer de jouer un petit peu avec ces couleurs. Bref, donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut découvrir les couleurs de n'importe quelle image sur Canva. Bon, maintenant, on ne va pas se mentir. Moi, je ne suis pas très fan, là, de se dégrader. Je vais essayer de le trouver en ligne. Je vais taper Canva Gradient Background, donc dégradé de Canva. J'espère que quelqu'un l'a mis quelque part. Ah, je crois que c'est celui-là. Donc, je fais copier l'image et hop, j'ai envie de la mettre derrière cette image. J'aimerais bien m'en servir pour ma miniature, en fait, de fond un peu. Donc, hop, je vais faire ça. Et voilà, ça me donne un truc pas trop dégueu. Voilà, donc je vais vouloir utiliser ça. Et bien, justement, je vais utiliser mon petit raccourci tout à l'heure que j'ai fait. Pomme en bas, pomme, crochet, 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 pour pouvoir ramener cette image dans le fond. Et donc, ça me permet d'arriver à ma prochaine astuce qui est comment utiliser le bon raccourci clavier sur Canva. Vous le savez, je le dis tout le temps dans mes vidéos. Savoir utiliser les raccourcis clavier, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ça vous prend un peu de temps pour les apprendre, mais sur le long terme, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc là, typiquement, j'ai utilisé le raccourci clavier commande, crochet. Donc, la touche commande et le crochet comme ça, pour pouvoir ramener les choses devant ou derrière. De toute façon, dans chacun de ces éléments, c'est donné ici, sur Mac ou sur PC, vous avez les raccourcis clavier qui vous sont donnés. Et vous avez aussi d'autres raccourcis clavier que moi, j'utilise tout le temps. Je vous ai nommé le Alt déplacer pour pouvoir déplacer des éléments. Il y a aussi le raccourci clavier C pour pouvoir créer un cercle n'importe où, n'importe quand. Vous avez le raccourci clavier T que j'utilise aussi pour pouvoir créer un élément de texte et non pas aller ici chercher un élément de texte. Vous avez L pour pouvoir créer des lignes comme ça. Ça, ça s'utilise vachement pour créer des flèches ou des choses comme ça. Et vous en avez un qui est vrai sur tous les logiciels, c'est le commande Z ou le contrôle Z sur Mac pour pouvoir revenir en arrière. Ça vous évite de cliquer sur ces boutons. Je crois que je n'ai jamais cliqué sur ce bouton de toute mon utilisation de Canva parce que j'utilise contrôle Z tout simplement. Et sinon, pour revenir à l'avant, c'est commande shift Z, donc contrôle shift Z pour ceux qui sont sur Windows. Il y en a un autre qui est pareil, vrai sur beaucoup, beaucoup de logiciels. C'est le commande plus et le commande moins. Et en fait, ça vous permet de zoomer sur votre espace Canva, donc contrôle plus, contrôle moins. Pareil, c'est vrai aussi quand vous allez sur, je ne sais pas, n'importe quel site. Le contrôle moins ou le contrôle plus, ça vous permet de faire grossir ou rétrécir la page sur laquelle vous êtes, là en l'occurrence, qui est le design. Bon, là, j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal. Je vais mettre ça en blanc. Ça va être plus simple pour moi. C'est d'ailleurs ce que utilise Canva parce que si je veux regarder le logo Canva, souvent, c'est en blanc. Le nouveau logo, c'est genre le dégradé et derrière, c'est du blanc. Donc, je vais essayer de reproduire quelque chose d'assez similaire. Hop, ça, je vais peut-être changer un peu la disposition. Voilà. J'aimerais bien écrire Canva, là, comme ça, mais en blanc. Donc, on va voir si ça va être possible. Et d'enlever le fond de ça. Et donc, pour pouvoir enlever le fond, ça permet d'arriver à la prochaine astuce qui est comment est-ce qu'on enlève le fond d'une image. Alors, c'est une des seules fonctionnalités où là, il y a besoin de Canva Pro. Donc, il y a ce truc-là qui permet l'effaceur d'arrière-plan, qui permet d'effacer l'arrière-plan d'une image. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, ça marche très bien pour mes photos, comme ici. Bon, dans le cas, il nous a fait l'arrière-plan à l'inverse. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, parfois, quand on est sur des éléments comme ça, ça ne marche pas. Mais je vais vous donner l'exemple de quelque chose que j'utilise souvent. Par exemple, je ne sais pas, je prends cette image-là et j'ai envie de supprimer l'arrière-plan. Je fais ça. Hop. Et là, il va me supprimer l'arrière-plan. Donc, voilà, ça, ça charge, ça charge. Et hop, il m'a enlevé l'arrière-plan. D'ailleurs, j'ai la possibilité d'effacer typiquement ma calvitie qui commence à arriver ou alors d'effacer ou de restaurer certains éléments. Donc, typiquement, le câble, j'ai envie de restaurer. Donc, hop, je vais pouvoir mettre ça et utiliser sur mes miniatures. Donc, voilà comment est-ce qu'on efface un arrière-plan. D'ailleurs, petit élément, si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser Canva Pro, il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas eux qui sponsorisent cette vidéo de toute façon. Vous pouvez aller sur remove.bg. Et remove.bg, c'est un outil génial qui va vous permettre d'enlever le fond de n'importe quelle image. Donc, par exemple, si je prends cette image-là, hop, je dépose l'image ici. Vous avez un fond pour le moment et lui, gratuitement, il va vous mettre, il va vous enlever le fond. Vous pouvez télécharger l'image. C'est juste qu'elle n'est pas au format HD. Mais là, vu que de toute façon, l'image était assez petite, hop, il m'a permis de la télécharger gratuitement. Et puis, une fois que vous avez fait ça, hop, eh bien, vous la glissez, déposez ici. Et voici comment vous avez supprimé un fond sur Canva sans utiliser Canva Pro. Bon, on n'a toujours pas réglé mon problème que je voulais le logo Canva. Eh bien, voilà, je le voulais comme ça, mais en blanc, en fait. Donc, je vais essayer de choper ça et je vais essayer de le rendre blanc. Donc, je fais ça. Je colle le logo. Une fois que c'est chargé, je vais essayer de modifier l'image. J'augmente la luminosité. J'augmente le contraste. Je baisse la saturation. Et voilà, j'ai un logo Canva qui est ici. Et qui n'est pas trop mal. Qui est assez blanc, on va dire. Donc, c'est cool. Voilà un peu ce que je voulais. Et maintenant, admettons, j'ai envie d'ajouter une flèche. Je vous avais promis la flèche que j'utilise tout le temps dans mes miniatures d'idéo. J'aurais bien en ajouter une. Et pour ça, eh bien, je vais taper ici Arrow. Donc là, j'ai plein de Arrow disponibles. Donc, typiquement, je vais utiliser celle-là. Mais admettons, moi, je le voulais dans une autre couleur. Eh bien, j'ai la possibilité de filtrer ces flèches par une certaine couleur. Et c'est la prochaine astuce. Donc, pour pouvoir filtrer ça par couleur, je peux aller ici. Et je peux dire, par exemple, je veux des flèches uniquement en rouge. Et donc là, je vais avoir toutes les flèches en rouge qui sont sur Canva. Les flèches uniquement en verte. Les flèches uniquement en violet, etc. Pour moi, il se trouve que je les voulais en blanc. Donc, c'est good. Vous allez pouvoir aussi, évidemment, changer la couleur de tout ça. Une fois que vous êtes ici, vous allez me dire, oui, mais à quoi servait cette astuce, je trouve même. À quoi bon vous leur filtrez les choses si elles sont déjà là ? Eh bien, c'est que chaque élément ne permet pas de changer leur couleur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ajouté cette fonctionnalité. Que moi, j'utilise souvent quand je suis en train de chercher une icône. Par exemple, je cherche l'icône Help. Il y a tout ça. Mais si je cherche une icône Help en rouge, eh bien, voilà. Donc, j'ai ça. Et donc, ça, c'est plutôt cool pour bien filtrer les éléments que vous cherchez. Bon, hop, moi, j'ai ma flèche. J'y vais ici. Je clique là. Et voilà. Donc, ça donne un petit côté. Je suis en train de montrer quelque chose sur Canva. J'aurais peut-être aimé le mettre un peu plus gros. Donc là, comment est-ce que je fais pour sélectionner tout ? Donc, soit je décale, je prends tout ça et je le mets en plus gros. C'est ce que là, je ferais de toute façon. Et voilà, ça permet de montrer que je suis en train de montrer quelque chose de mystérieux, etc. Sur ma miniature, qui fait que ça va faire plus cliquer les gens. En tout cas, c'est ce que je pensais faire. Et donc, en tout cas, ça a marché si vous êtes là sur cette vidéo. D'ailleurs, vous avez vu, quand j'ai déplacé ce truc-là, c'était chiant. Parce que si je déplaçais juste ça, ça rendait l'élément complètement éclaté, dans le sens vrai du terme. Et du coup, je peux en fait grouper cet élément. Donc, je fais ça. Je fais grouper. Et donc, à partir de ce moment-là, si je déplace ça, ça va se déplacer en groupe avec l'ombre. Et ça, ça va m'enlever plein, plein de problèmes. Et pareil, sur ma tête et mon nombre derrière, je vais pouvoir, hop, je sélectionne ça. Et je vais grouper ça. Et donc, ça va me permettre de déplacer mon image sans me soucier du fait que mon image va se détacher de son nombre, etc. Donc, j'utilise souvent cette petite astuce. Et je vous invite à l'utiliser. Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée. Parce que là aussi, une fois que je l'ai groupée, je peux mettre en plus grand des éléments tous ensemble. Bon, les amis, si vous êtes là, vous êtes encore là jusque là, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à continuer à faire ces vidéos. Ça fait plus d'un an et demi que j'en fais maintenant, quasiment hebdomadairement. Sachez que je parle de no coach, je parle de productivité, d'entrepreneuriat, bref, de plein, plein de choses. Et notamment de petites astuces comme ça. Si ça veut vous aider, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais aussi plein de vidéos. Bref, c'était la partie pub. Et on va à la prochaine astuce. On va voir comment est-ce qu'on aligne des éléments. En fait, quand je veux aligner des éléments sur Canva, j'ai ce petit truc, j'ai des petits traits qui apparaissent comme ça, qui sont assez utiles. Mais il y a des fois, ils n'apparaissent pas au bon moment et au bon endroit. Et donc pour ça, j'ai les règles. Les règles, je peux les afficher ici. Hop, je fais Shift Air. Et donc ça me permet d'afficher des règles ici et surtout de mettre des espaces comme ça, enfin des lignes où je suis sûr que je vais pouvoir m'aligner. Donc si je voulais faire un truc comme ça avec le Canva qui était aligné avec le 17, etc., j'aurais pu ajouter une ligne. Et hop, une fois que j'ai fini, je l'enlève. Et du coup, ça me permet d'avoir des éléments alignés. Je trouve que là aussi, ce n'est pas vraiment utilisé par tout le monde, ce qui est dommage parce que c'est une fonctionnalité qui vraiment aide beaucoup. Et là aussi, vous pouvez ajouter les marges si jamais vous faites de l'impression, les fonds perdus, etc., etc. Moi, juste, hop, les règles, c'est déjà quelque chose que je vous invite à utiliser. Ça vous permettra d'être plus précis au niveau du nombre de pixels que vous utilisez, etc. Laissez-moi maintenant parler des meilleures extensions sur Canva. Là aussi, en fait, il y en a plein. Je vous en ai montré une qui permettrait de pixeliser quelque chose ou de mettre quelque chose en flou. Maintenant, il y en a d'autres que j'utilise. Typiquement, si je prends cette image et j'ai envie de la mettre sur le fond d'un ordinateur, je vais pouvoir aller sur modifier l'image. Et j'ai plein d'extensions qui sont disponibles, notamment une qui est Smart Mockup, que j'utilise souvent. Qui me permet, par exemple, d'afficher un ordi. Moi, je l'utilise souvent pour les ordinateurs, mais ça marche sur plein, plein de choses. Par exemple, si j'ai envie d'afficher, hop, un ordi avec cette image de Canva, je viens et je fais ça. Et donc, voici un ordinateur avec ça d'affiché. C'est pas ce que je veux. Autre exemple, là, par exemple, j'ai la couverture d'un bouquin. Je viens ici, je fais modifier l'image. Je vais dans Smart Covers. Et là, je peux trouver, par exemple, des livres. Je peux, par exemple, trouver cette main-là avec la couverture du bouquin. Et vous voyez, ça m'a permis avec zéro effort de faire ce genre de design. Et donc, ça, c'est grâce à l'extension Smart Mockup. Alors, Smart Mockup, du coup, ça vous permet de mettre n'importe quoi sur des t-shirts, etc. Vous avez une autre extension que j'utilise beaucoup qui s'appelle Brand Fetch. En fait, Brand Fetch, ça vous permet de trouver les logos de n'importe quelle société. Donc, par exemple, si je mets Facebook. Donc, au lieu d'aller sur Google chercher Facebook, vous tapez ici. Ou, par exemple, Canva. Donc, au lieu d'aller sur Google, comme je l'ai fait tout à l'heure, aller chercher Canva. Vous faites tout simplement ça et vous avez le logo de Canva. Ou encore de Notion. Vous avez tous les logos grâce à Brand Fetch. Et donc, ça, ça marche très, très bien. Bon, là, clairement, je trouve que ma miniature n'est pas trop mal. Donc, on va passer à autre chose. On va passer au PDF. Comment est-ce qu'on génère des documents PDF via Canva ? Donc, ça, c'est un fichier PDF que j'ai fait entièrement sur Make. Et donc, vous savez peut-être qu'on peut, du coup, exporter ça au format PDF. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut faire des liens dans les fichiers PDF. Donc, comme par exemple, ici, j'ai mis un lien. Et donc, ce lien-là, si vous cliquez ici, eh bien, vous avez la possibilité de mettre un lien. Ce qui fait que quand vous allez exporter ce document et que vous allez le télécharger au format PDF, ça va vous permettre de le partager. Et une fois que vous l'avez partagé, ça va vous permettre de rendre votre PDF cliquable. C'est-à-dire qu'il va y avoir des liens dans ce PDF. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a la possibilité d'avoir des liens dans le PDF. Donc, vous voyez ici, hop, je clique ici et ça m'emmène vers ma formation Make, tout simplement. Vous le savez, dans Canva, il y a des modèles. Comme ici, il y a plein de templates, en fait, qui sont déjà existants. Je trouve qu'ils sont un peu pas démodés, mais je trouve qu'ils ne correspondent pas forcément. Ils sont géniaux pour commencer, mais ils ne correspondent pas, moi, à comment je fais les choses. Et donc, vous avez la possibilité, dans Canva, quand vous partagez des éléments, eh bien, de créer un modèle, de vous aussi créer un template pour pouvoir le réutiliser ensuite. Et donc, pour ce faire, vous allez ici, vous allez en bas dans Plus, il y a un peu caché. Eh bien, vous allez dans Template, vos modèles. Et là, ça vous permettra d'avoir votre template dans votre galerie de templates directement. Et évitez de réinventer la roue à chaque fois. Et de la même manière, vous allez pouvoir uploader vos identités visuelles. Donc, si vous avez une police que vous réutilisez souvent, des couleurs que vous réutilisez souvent, eh bien, ça va vous permettre d'utiliser ces identités visuelles déjà présentes. Donc, il y en a plein déjà dans Canva, mais vous allez pouvoir ajouter les vôtres également. Bon, la dernière astuce qui est un peu spéciale, vous allez voir pourquoi. Donc là, vous voyez, c'est mon LinkedIn sur lequel, quand je fais parfois des publications, je les fais au format PDF. Donc, par exemple, hop, je vais aller ici dans Documents, il y a par exemple ce carousel que j'ai fait. Admettons, vous, vous venez sur mon profil et vous trouvez que ce carousel, il est assez cool. Vous aimeriez bien savoir quelle police j'ai utilisée, peut-être récupérer certaines petites choses. En tout cas, vous en inspirez. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur ici et puis télécharger. Au format PDF, c'est un élément public et donc vous le téléchargez. Maintenant, sachez que ce document que vous voulez télécharger, même si c'est un fichier PDF, il y a de grandes chances qu'il soit fait par Canva. Et là, c'est le cas. Il est fait par Canva. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Canva. Vous allez uploader ce document PDF que vous allez récupérer. Il est en train de s'uploader. Et une fois qu'il sera terminé d'uploader, vous allez voir ce qu'il va se passer. Donc là, il vient d'être terminé d'uploader. Je clique dessus. Et là, en fait, je ne sais même pas si Canva le savent, mais vu que c'est un fichier que j'ai fait avec Canva, vous avez la police, vous avez ma tête, vous avez tout ce que j'ai fait. Et donc, vous en faites, vous avez le design. C'est un peu comme si vous avez les fichiers sources du document que j'ai fait. Donc à utiliser avec parcimonie, parce que, évidemment, si vous copiez des choses bêtement et que vous les utilisez, ce n'est pas très malin de votre part. Inspirez-vous-en, mais faites attention. En tout cas, voilà. Vous avez un grand nombre d'astuces là pour aller plus loin sur Canva. Si vous n'êtes toujours pas abonné, clairement, à ce stade-là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Maintenant, je vous propose d'aller regarder une autre de mes vidéos qui parle de cette fois-ci d'automatisation. Et je vous propose d'automatiser une grande partie de vos tâches avec cet outil magique que je vais vous présenter. Et on se retrouve dans la vidéo qui suit. Ciao, ciao !